Bonjour, moi c'est Romain, responsable technique chez Dimo, actuellement en charge de plus de 40 techniciens et techniciennes qui interviennent sur toute la France. En parallèle, je fais du diagnostic immobilier et de la formation depuis plus de 5 ans. Et aujourd'hui, on va parler du diagnostic amiant avant-travaux et avant-démolition. Alors, l'avant-travaux et l'avant-démolition, qu'est-ce que c'est ? C'est très simple, ça a pour but, avant de réaliser des travaux ou une démolition, il va falloir fournir à l'entreprise qui va venir réaliser les travaux un diagnostic amiant avant-travaux. Ce contrôle est là pour sécuriser les travailleurs qui vont venir intervenir sur le chantier pour qu'ils ne soient pas exposés à l'amiante. C'est obligatoire uniquement dans le cadre de travaux ou de démolition sur un bien qui a été construit avant 1997. Pour ce qui est de la durée de validité, c'est complètement différent de tous les autres diagnostics amiant, puisqu'en fait, il n'y a pas vraiment de durée de validité. Le diagnostic amiant avant-travaux et avant-démolition est réalisé dans le cadre d'une période prédéfinie. Alors, pour ce qui est de la méthode de réalisation de ce diagnostic-là, c'est complètement différent des autres diagnostics amiant, puisqu'en fait, d'habitude, on va faire une vérification beaucoup plus visuelle, alors que là, ça va être clairement une campagne de prélèvement sur tous les éléments qui vont être touchés par les travaux ou par la démolition. Prêtement, si vous souhaitez, par exemple, déplacer une cloison ou changer de fenêtre, on va pouvoir venir faire des prélèvements sur tout ce qui va toucher ce changement de fenêtre-là. Pour ce qui est du prix, c'est aussi complètement différent, puisqu'il va y avoir évidemment un prix sur tout ce qui est la durée d'intervention, le temps de travail, mais aussi un prix sur le nombre de prélèvements qui va être effectué. C'est très compliqué à distance d'estimer un nombre de prélèvements précis, donc très souvent, vous allez avoir une tranche de prélèvements possibles, et le prix va fluctuer en fonction des prélèvements réalisés. Et voilà, cette courte vidéo est terminée. Elle fait partie d'une série de vidéos qui va venir décrire tous les diagnostics à miande qui existent. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller visionner ça sur notre chaîne. Et à bientôt chez nous !